Elle l'a veillé jour et nuit pendant trois semaines à l'hôpital Georges Pompidou où il avait été hospitalisé. Jean-Pierre Pernaut est mort à 71 ans dans les bras de Nathalie Marquet, son épouse. Et durant les trois dernières semaines de sa vie, il avait un rendez-vous dans la journée qui ne manquait jamais. Il avait en effet demandé à Nathalie d'allumer la télévision dans sa chambre chaque soir à 19h10. En effet, comme de nombreux Français, Jean-Pierre regardait « Touche pas à mon poste » avec Cyril Hanouna en quotidienne. L'animateur de C8 a confié mercredi soir. Parce qu'il avait envie de regarder, on le faisait marrer. Et c'est vrai que lui aussi, il nous faisait marrer. C'était sa dernière volonté. À l'annonce de la triste nouvelle de sa mort, la production de TPMP a d'ailleurs immédiatement mis sur pied une édition spéciale pour lui rendre hommage. Et ce mercredi, outre l'émotion de Bernard Montiel, qui avait les larmes aux yeux en parlant de son ami, Cyril Hanouna a également été très bouleversé par son départ. Il a adressé à ses fans au cours de l'émission « On l'aimait très 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 fort, Jean-Pierre. Il va nous manquer. » Jean-Pierre Pernaud est parti, entouré de l'amour des siens. Sa femme, ses quatre enfants, ses trois petits-enfants. Jusqu'au bout, il a lutté contre la maladie. Il avait été opéré pour un cancer du poumon et un deuxième cancer du poumon qui s'était déclaré, mais lui, était inopérable. Il était soigné par de la radiothérapie. Ensuite, il y avait eu des AVC et puis une opération à cœur ouvert dont il avait eu du mal à se remettre et qui s'était aggravé. Ensuite, il avait été plongé dans le coma. Malheureusement, il ne s'est pas réveillé jusqu'au bout, il a lutté. Il s'est montré très courageux. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Nathalie Barquet qui est venue à TF1 expliquer les derniers jours du présentateur, de son mari. Beaucoup de courage, beaucoup d'humilité. Et à l'image de Jean-Pierre, il s'est battu, il n'a rien lâché. On regrette vraiment qu'il soit parti aussi vite. Et malgré ses ennuis de santé, on espérait qu'il s'en sortirait. La maladie l'a rattrapé. La maladie. La maladie.